Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 20 octobre 2021, 8h14 du Québec, heureux de vous retrouver. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le, qu'est-ce que vous attendez? Merci aux cousins français, aux amis européens et tous les autres, les compatriotes québécois et québécoises, les amis de partout. Merci d'être là. On vit une époque presque surréaliste. Tout ce qui s'est vécu avant nous n'a rien, rien de comparable. Rien de comparable, c'est pire que les croisades, pire que les grands déluges ont les vies, les grands chambardements climatiques, on les vit, politiques, les guerres, les conflits partout, la disparition des droits et libertés partout aussi. Dans ce fond de pandémie qui n'en finit plus de finir, on a réalisé tous ensemble qu'on n'a aucun droit et aucune liberté, que des privilèges et que ces privilèges-là te sont enlevés par ton autorité locale si tu les défies lorsqu'ils te demandent de faire quelque chose. On a réalisé qu'on n'en avait pas de droits et de libertés, que c'est que fictionnel, c'est un papier qu'on met sur les murs des parlements pour se donner belles jambes du côté des dirigeants. Mais qu'en pratique, puis en réalité, dans la vraie vie, tu n'en as pas de droits et libertés. C'est des privilèges. Puis quand tu désobéis à l'autorité, tes privilèges te sont enlevés et ça va loin. Tu peux même perdre ton emploi si tu n'es pas plié aux exigences actuelles qui sont très bizarres. Tu ne pourras pas fonctionner normalement. Tu ne pourras pas faire les activités au quotidien de ta vie simple. aller au restaurant ou au gym si tu ne t'es pas plié aux exigences du moment. Très étrange tout ça. Dans un fond global de transformation totale, je vous l'avais dit, préparez-vous ce qui s'en vient. Ce n'est pas un cadeau. Ça fait des mois, même quelques années, mais des mois surtout que je vous dis, préparez-vous. Tout est aligné. Il y a plein de gens qui le disaient aussi, des gens des sommités. Moi, je ne suis rien là-dedans, mais je le sais. Puis vous le savez, on a des instincts. On a un sixième sens. Puis c'était écrit dans le ciel que ce qu'on nous réservait, c'était brutal et c'était total. Et c'est une transformation unilatérale de nos systèmes, de nos vies. Oublie les dépressions économiques, les crises économiques. Ça, c'est de la distraction politique. C'est du n'importe quoi. Parce que depuis qu'on est né, moi, depuis que je suis né en 1962, je suis en état de crise économique. On est toujours en crise économique. Donc, ça, c'est du n'importe quoi. Le système dans lequel on vit depuis 250 ans, le modèle social, économique, politique est en train de changer. Tout est en train de se transformer et de s'écrouler. Ça, c'est majeur. Des crises économiques, si tu te fies aux indices, aux experts qui n'ont jamais créé un job de leur vie, c'est ça qui est toujours fascinant. On s'en remet toujours aux experts économiques qui n'ont jamais rien accompli économiquement, aux experts politiques qui n'ont jamais rien accompli politiquement, aux experts militaires qui nous ont mis dans tous les problèmes de la Terre. Puis, on s'en remet toujours à eux pour nous expliquer puis nous trouver des solutions, alors que c'est eux qui nous ont mis dans le trou au départ. Anyways, je ne vais pas m'allonger là-dessus. Je vous avais dit, préparez-vous. Sans savoir vraiment dans le détail ce qui s'en venait, c'était bien écrit dans le ciel que l'espèce de neutralité, l'espèce de zone neutre de confort dans laquelle on était depuis des siècles, nous, les pays industrialisés, s'étaient et s'attiraient à sa fin. Mais pas totalement, mais pour l'ensemble de la population, pour la classe moyenne et en bas. Donc, les riches, les dirigeants, c'est toujours les dirigeants, puis les riches, c'est toujours les riches, puis c'est toujours les mêmes. Ça, ça ne change pas, peu importe le système. Le système, il est là, en place, solide, partout dans le monde. C'est un système unique avec différentes succursales. Dans le fond, tu pourrais comparer les gouvernements et le système mondial à une grande chaîne de commerce ou de restauration rapide, qui a des franchises, qui a un modèle clé en main, puis qu'il vend à des incompétents qui n'ont jamais fait de restauration dans leur vie, mais qui peuvent acheter un concept de restaurant, de chaîne, organisé, structuré, avec de la publicité, du support, puis on te remet toute clé en main, construit pour toi, puis tu l'opères. Puis tu es au service, parce que quand tu achètes un restaurant d'une chaîne, comme franchisé, tu es au service de la structure supérieure. Puis il faut que tu leur payes des redevances, puis il faut que tu suives les règles, puis les consignes. Même chose pour les gouvernements des 165, 166 pays inscrits aux Nations Unies. C'est tout le même modèle. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Tout un parlement, tous des cours de justice, tout un système de police, un système de pompiers, système d'éducation, système médical, système juridique, système politique, municipal. Tout est pareil. Fonctionne de la même façon. Une élite qui dirige, locale, donc c'est des élites locales qui sont les franchisées, puis ils répondent au gros gouvernement mondial qui leur donne des ordres. C'est comme ça que ça marche. Ça ne prend pas la tête à Papineau, puis tous ceux qui sont là-dedans sont soumis à cet ordre mondial-là. On ne parle pas des backbenchers, des députés qui sont là comme figurants. Mais eux autres ne savent même pas ce qui se passe. Ils sont juste contents d'être là. Ils sont juste contents d'avoir une grosse belle paye, à rien faire, puis à profiter du système. Il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment au courant de ce qui se passe. Ça, c'est dans les hautes sphères du gouvernement local. Le premier ministre ou la première ministre ou le président, puis c'est les acolytes très proches. Eux autres, ils répondent directement. Mais même des fois inconsciemment, mais ils répondent. Donc, de penser que tu peux changer quelque chose par la politique, il faut vraiment être nain. Il faut que tu passes à autre chose. Puis là, cet ordre mondial-là a décidé de nous emmener dans un autre système. On nous prépare déjà depuis quelques années, mais là, la pandémie a été l'élément déclencheur. Tout s'écroule en même temps. Puis c'est une bonne excuse pour passer à autre chose. Crise énergétique mondiale, tu le vois en Europe, les prix vont augmenter de façon exponentielle. D'ailleurs, l'Associated Press ce matin nous dit « La crise énergétique frappe la reprise mondiale à l'approche de l'hiver. Les pénuries d'électricité éteignent les lampadaires et ferment des usines en Chine. » Associated Press qui nous raconte ça. « Les pauvres au Brésil choisissent entre payer pour la nourriture ou l'électricité. Les agriculteurs allemands de maïs et de blé ne trouvent pas d'engrais fabriqués à partir de gaz naturel, etc., etc. » et les craintes grandissent face à l'Europe qui devra rationner, rationaliser, imaginez-vous, l'électricité. Si l'hiver est froid, et l'hiver va être froid, c'est une crise énergétique mondiale. Puis vous additionnez à ça les problèmes supposément de chaîne d'approvisionnement partout. Il y a vraiment des problèmes partout, nous raconte CBS. « Les gens thésaurisent, les pénuries alimentaires sont le prochain resserrement de la chaîne d'approvisionnement, nous raconte Bloomberg. » Je vous laisserai tout ça, vous irez lire ça. « Le matériel agricole, rare et cher, les agriculteurs sont inquiets face à des pénuries d'équipement. Comment est-ce qu'on va nourrir le monde? » Je vous l'avais dit, ça. « Le Wall Street Journal, Procter Gamble, Ikea et tous ces grands-là fouillent dans leurs poches pour aller essayer de remettre un petit peu d'ordre dans le désordre de la chaîne d'approvisionnement. Les fabricants de déodorants, de dentifristes et de tout ce que tu peux imaginer vont être obligés de voir les prix et les prix vont augmenter comme ce n'est pas possible de tout ce que tu peux imaginer. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, nous dit The Hill, sont-elles le début de la fin de la mondialisation? » Je ne pense pas. On est en train d'installer un autre système. Tu as la grande démission à un mouvement mondial maintenant, je vous en avais parlé. Tu as des dizaines et des dizaines de millions de gens qui quittent leur emploi. Moi, je fais partie de cette grande démission-là, je ne sais pas si vous en faites partie, de toute cette vague de... Parce qu'on a eu une réflexion tous, autant qu'on est pendant cette pandémie, où on a même eu un couvre-feu comme dans une loi martiale. Au Québec et ailleurs, tu ne pouvais plus sortir de ta maison après 20 heures. Hé, imagine-toi, pendant des mois et des mois, tu as vécu tout ça sur le prétexte de je ne sais pas quoi, mais en tout cas, c'est à vous autres de conclure sur ces histoires-là. Moi, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais on a vécu une loi martiale couvre-feu. Imagine-toi, comme dans les pays, je ne sais même plus lesquels, même en guerre, tu n'as pas de couvre-feu des fois. Donc, il y a un mouvement de grande démission, même de grande séparation et divorce. Moi, je me suis séparé d'une femme que je n'aime pas et que je n'aime plus depuis longtemps. La pandémie m'a fait réaliser qu'il fallait qu'on se foute là. On a fait une période de grand ménage, je vous l'avais dit, il y a des orientations de cycles et de planètes qui sont là, toutes alignées pour qu'il y ait plein de changements. C'est comme ça, c'est cosmique, puis on fait partie d'un grand système universel, on est tous interconnectés par cette énergie, puis quand il y a des choses comme ça qui se passent, des alignements de planètes, tout le monde est affecté, que tu le veuilles ou non. Des millions et des millions de gens démissionnent de leur emploi, ils sont insatisfaits, ils veulent faire autre chose, ils sont mal payés. Là, les employeurs font face à une crise d'emploi, pendant des décennies, ils ont exploité le monde, là, ils veulent donner des augmentations de salaires, des bonus, il y a trop tard, le monde est parti, puis ils font autre chose. Moi, entre autres, j'ai quitté un emploi dans le service, j'en ai gardé un le soir, mais j'en avais deux, ça fait 30 ans que je fais ça au serveur, mais là, c'était devenu insupportable, les masques, le passeport, les cartes d'identité, il fallait que je joue à un agent de la Gestapo pour que le monde vienne manger deux oeufs bacon, puis je voyais le monde qui venait faire ça, manger deux oeufs bacon, puis qui avait accepté le passeport vaccinal, je me disais, wow, je ne peux pas servir ce monde-là, parce que je suis en désaccord total avec leur action, on aurait dû, tu peux accepter la vaccination sans aucun problème, je n'ai aucun problème, je ne suis pas un anti-vax, mais d'accepter une consigne comme le passeport, c'est un piège, on a mis le pied dans le piège à ours, puis il est trop tard, les gouvernements, les dirigeants mondiaux sont morts de rire, parce que vous étiez trop égocentriques, puis égoïstes, vous vouliez aller manger vos deux oeufs bacon, ou aller au gym, vous avez accepté un système comme le passeport vaccinal, on aurait dû le refuser totalement, dire oui à la vaccination, puis dire au gouvernement, tiens ton passeport vaccinal, on n'en veut pas, on veut nos droits et libertés pour tout le monde, merde, enfin, ce que tu veux que je te dise, c'est la grande démission mondiale, des dizaines et des dizaines de millions, c'est un mouvement mondial qui va prendre de l'ampleur, nous raconte Green Witch Time, je vous laisse tout ça dans la boîte de description, Boris Johnson nous dit qu'on va avoir un hiver difficile et long, la quatrième ou cinquième vague vient de commencer au Royaume-Uni, nous raconte Bloomberg, je vous laisserai tous les liens dans la boîte de description, vous vouliez savoir ce qui se passe, c'est toute une histoire, je l'avais dit, préparez-vous au pire, politiquement, c'est l'enfer sur Terre pour le monde ordinaire, on s'en va vers un autre système, le prix de l'essence va être à deux piastres d'ici quelques temps, c'est les plans du gouvernement, de la nouvelle administration Biden, on sait que les États-Unis, c'est quand même le pays le plus puissant au monde, puis c'est eux autres qui dirigent, les Européens attendaient avec impatience, le gouvernement Biden pour avancer avec le Green New Deal, c'est fait, tu n'auras plus de possibilité d'acheter des voitures au gaz, au pétrole d'ici cinq ans, tous les constructeurs vont arrêter, tu seras obligé d'acheter une voiture électrique, qui va te coûter la peau des fesses, les taxes qui vont venir avec, les impôts qui vont augmenter, le coût de la vie qui va augmenter, ça va être la misère pour la classe moyenne et en bas, les riches n'en ont jamais de problème, les riches sont riches, peu importe l'époque, puis les dirigeants, c'est eux autres qui sont à l'abri de tout ici, donc c'est toujours le même monde qui paye, les catastrophes naturelles vont se multiplier, on entre peut-être dans un grand minimum solaire, plus la pollution qui n'arrête pas, avec la consommation et la consommation, mais il va faire froid aussi, parce qu'on s'embarque peut-être dans un grand minimum solaire, des volcans qui n'arrêtent pas de tomber en éruption, des tonnes et des mégatonnes de cendres dans l'atmosphère qui viennent ajouter une couche déjà nuageuse qui naturellement bloquent l'entrée des rayons du soleil qui nous aussi viennent contribuer à la diminution de la température mondiale. La nina en plus, double dip, un hiver brutal dans l'hémisphère nord, record de grêle en Australie, nous raconte Electroverse, les premiers signes du schéma de refroidissement, la nina devrait apparaître la semaine prochaine, mais le phénomène ne sera à son plus fort qu'après janvier, préparez-vous, la Scandinavie reçoit des pieds de neige en début de saison, des averses de neige frappent la Corée du Sud plus tôt que prévu, et un effondrement mondial est à prévoir le gaz, le charbon plus disponible en Chine, tout le monde va geler. En Europe, les prix vont être tellement chers, vous allez devoir peut-être choisir entre vous nourrir et vous chauffer aussi. Pékin subit la température d'octobre la plus basse en un demi-siècle alors que la ville gèle 20 jours plus tôt que la normale. De rares blizzards printaniers frappent l'Argentine. 18 octobre 2021, des fortes chutes de neige arrêtent Gilette. Hiver froid et orageux pour le Canada, inconduite scientifique, le résultat de la diabolisation du carbone. Il mesure la neige dans les pieds à travers les montagnes rocheuses, le jour le plus froid du début d'octobre, en 125 ans. Frappe Seattle alors que le froid historique maintient les prix du charbon chinois à un niveau très élevé, 14 octobre. L'Australie occidentale enregistre la cinquième chute de neige de l'année, la deuxième la plus élevée jamais enregistrée. Un pied de neige de printemps frappe la Nouvelle-Zélande. Un record de froid frappe Seattle. La moitié du Cachemire est actuellement couvert de neige. 13 octobre. L'hiver 2021 s'annonce brutale. Les pénuries d'énergie sont presque garanties. Préparez-vous maintenant. L'ouest de Sydney subit le jour d'octobre le plus froid. Depuis 26 ans, une baisse soudaine de la température entraîne des chutes de neige précoces en Chine. De fortes rafales de neige frappent ces régions-là. La crise énergétique mondiale s'aggrave et ça continue et ça continue. Un froid record d'octobre frappera l'ouest des États-Unis et l'Europe. Les Britanniques interdient de conduire dans la neige. 11 octobre. Puissante explosion préatique au mont Asosan. Alerte élevée au Japon. Des grêlons géants frappent le Queensland. Probablement le plus gros jamais vu en Australie depuis le début. Contient des statistiques. Au moins 26 morts alors que des inondations et des glissements de terrain frappent le Kerala en Inde. La crise énergétique de la Chine s'aggrave. Les prix du charbon atteignent un niveau record alors que le froid arrive. Trois personnes tuées alors que le sisme de 5,1 frappe près du volcan Agung à Bali en Indonésie. La fermeture d'autoroutes en raison d'une tempête hivernale aggrave le problème des chaînes d'approvisionnement aux États-Unis. Et ça continue et ça continue, chers amis. C'est vraiment pas, vraiment pas une sinécure. Essaie de tremblement de terre très peu profond frappe le Mont Hood dans l'Oregon. Déjà un mois après, aucun signe de ralentissement de l'éruption volcanique à la Palma. Peut-être un tsunami bientôt, on ne le sait pas. Méga sécheresse en Californie, 100 ans de sécheresse. On bat les records enregistrés depuis 100 ans. Tremblement de terre à Bali, 3 morts, on en a parlé. Et ainsi de suite, chers amis. Je ne sais pas. Mais j'ai comme un petit pressentiment que l'hiver va être très long. Mais comme je vous l'avais dit, préparez-vous à des années et des années de misère noire. Oui. Et tout ça dans des changements qui n'ont pas fini de vous bouleverser. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501